Bonjour tout le monde, bonjour c'est Madi, j'espère que vous passez un dimanche dans le calme et dans le repos, on en a tous et toutes besoin, étant donné tout ce qui se passe actuellement, je ne vais pas revenir dessus. Actuellement je me bats pour essayer de sensibiliser les personnes pour sauver deux poulains, voilà donc moi je donne ce que je peux, vous savez bien que les revenus de la chaîne servent à ces causes désespérées, j'espère vraiment vraiment que vous irez donner un petit peu, même si c'est que 1 euro, moi je vous demande pas de donner 50 euros, parce que je sais que les temps sont durs, mais bon je me dis toujours s'il y a 2000 personnes ou 3000 ou plus qui regardent cette vidéo et si chacun donne 1 euro, bah c'est bon quoi, on a gagné. Et je suis toujours un peu attristée de voir que c'est toujours les mêmes personnes qui répondent à mon appel, je vous remercie énormément d'ailleurs, les personnes qui ont donné franchement, recevez ma bénédiction pour ce qu'elle vaut, en tout cas mes meilleures pensées, c'est vous êtes formidables, mais je trouve ça dommage que voilà, que les autres personnes ne réagissent pas. Vous savez, il faudra absolument rester dans le coeur parce que les temps vont devenir de plus en plus difficiles et il va être très facile de rester dans l'ego et dans l'ego isme. Vous allez voir que au lieu de faire preuve de solidarité, moi je crois que les gens vont penser à chacun pour eux, comme pendant la seconde guerre, et qu'il y aura malheureusement beaucoup d'animaux abandonnés parce que, évidemment, les prix vont continuer à augmenter. Alors, je viens vous parler de deux choses aujourd'hui. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo, mais je ne sais pas, j'avais envie de, voilà, de prendre mes cartes. De temps en temps, bah écoutez, il faut suivre son intuition. Donc en tout cas, j'espère que mon appel sera entendu. Sachez que je suis fatiguée, que je suis quand même, vraiment j'essaie d'être là pour vous, que je vous donne beaucoup de mon temps et de mon énergie et que, bah, je ne vous demande rien, quoi. En retour, ici je demande, c'est vraiment pour aider les animaux qui me sont chers. Bon, ok. J'ai fini ma demande. Alors oui, figurez-vous que je viens de regarder la vidéo de I am Mazikine. Si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai sa vidéo en dessous, la mienne. Alors, comment retrouver, bah, en fait, en dessous de ma vidéo, vous verrez un petit plus. Donc, il faudra cliquer sur le petit plus. Et là, normalement, c'est là où vous avez tous les liens. Donc, pour les gens qui n'arrivent pas à me trouver, eh bien, il y a tous les liens qui sont là. Bon. Donc, elle parlait d'enfants qui ont disparu à Cleveland. Je crois que c'est dans l'Ohio, hein. Ouais. Et, mais alors, ça s'est accentué de façon phénoménale, parce que malheureusement, vous savez bien que des enfants disparus, il y en a toujours. Il y en a toujours eu, il y en a toujours. Espérons qu'un jour viendra où il n'aura plus. Mais là, il y a eu un truc, mais exponentiel. Donc, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui se passe. Je vous engage à regarder la vidéo. Elle fait des vidéos qui sont très bien documentées, vraiment avec ces petites remarques qui sont toujours sympathiques. Mais il y a quelque chose qui se passe, là. Alors, les disparitions augmentées entre mai et septembre de cette année. Et il y en a eu combien ? Vingtaine en deux semaines, il me semble. Vingt ou trente en deux semaines. Et ça continue. Bon. Alors, peut-être que je vous dis des bêtises pour le chiffre, mais c'est énorme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que personne ne recherche ses enfants parce qu'il n'y a pas eu d'alerte enlèvement. Et s'il n'y a pas d'alerte enlèvement, comme vous savez, pour l'alerte, ce qu'on appelle Hamber, eh bien, dans ces cas-là, les enfants ne sont pas recherchés. On met simplement un avis disparition inquiétante. Et puis voilà, basta. Donc moi, j'avais envie de regarder quand même ce qui se passe. Pourquoi ces gosses, ils sont disparus ? Alors, il y a sans doute des fugues dedans. Oui, bon, d'accord. Certainement. Mais pas à tous. Ce n'est pas possible. Surtout qu'il y a les parents qui disent que... Enfin, les parents qui ont témoigné disent que leur enfant n'était pas apporté sur les fugues. Donc, il y a quelque chose que je voulais savoir. On va voir ce que me dit le jeu. Voilà. Bon. Petite vidéo. Puis après, je vous en ferai une autre. Donc, je vais me dépêcher. Qu'est-ce qui est arrivé aux enfants qui ont disparu ? Alors, entre 12... Attendez, c'est pas de bêtises. 12, 15... Ouais, je crois que ça va jusqu'à 17, il me semble. Ouais. Bon. Alors, j'ai fini de mélanger. Qu'est-ce qui est arrivé à ces enfants qui ont disparu ? Alors, il y a les histoires de télé. Les images ne sont qu'une vision de l'esprit. Bon. Alors, il y a la télé, ça fait penser aux médias. Et des œufs. Alors, on met les œufs dans le même panier. Donc là, c'est pas les questions de... De justement de... Attendez, je vous lis quand même. Ne mets pas tous tes yeux dans le même panier. Voilà. C'est pas... Il s'agit pas du proverbe. Il s'agit pour moi... D'après la carte, ce qui me vient tout de suite, c'est qu'on récolte. Il y a... Vous voyez, les œufs, c'est petit. Donc là, on parle bien d'enfants ou d'ados. Il y a des histoires de récolter. Alors, la télé, les médias, je pense qu'il y a des questions de réseau là-dedans. Et il y a des enfants qui ont été ramassés, comme on va ramasser les œufs. C'est ce que je vois avec cette coupe. Je pense que vous serez d'accord. Mais pourquoi et par qui ? Alors, pourquoi et par qui ? On va voir au niveau des enfants. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Oh là là ! Il a fallu que je tombe là-dessus, quand même. C'est grave que parfois, les cartes, quand elles sortent... Alors, les questions de mort. Même si c'est la carte de la transformation, parce qu'on dit rien ne meurt, rien ne se crée, tout se transforme. Mais j'ai quand même la mort. Donc, tes enfants qui ont été enlevés pour des motifs macabres. C'est ce que je vois. Les histoires de chance. Ok. Bah là, c'est vrai que les enfants n'ont pas eu de chance. Et les histoires de papillons qui est éphémères, mais aussi qui s'envolent. On va regarder pourquoi j'ai la carte du chat. Bon, la carte du squelette, c'est qu'à mon avis, effectivement, les enfants ont connu un sort funeste. Le chat, ça peut être l'occasion, tout simplement. La chance. Donc, la chance pour les gens qui les ont enlevés, quoi. Puisque personne n'a rien vu. Rien n'entendu. Rah, écoutez, c'est incroyable. Regardez. Ils sont tombés sur des réseaux, des prédateurs. Tout de suite. C'était la même carte que j'avais sortie pour la petite Lina, dont on n'a toujours pas de nouvelles, d'ailleurs. Vous avez remarqué. On ne nous dit rien. Enfin bon. Bref, je reviens sur ces enfants. Donc, ils sont tombés sur des gens qui les chassent. Mais je ne m'explique pas le but. Vous voyez ? La raison. J'ai juste un squelette. Donc, en fait, il s'agit ici, vous avez le squelette, avec le fusil. Donc, de faire du mal à ces enfants. Mais je ne m'explique pas pourquoi. Sur le chat, qu'est-ce qu'on a ? Hâme, sœur, jumeau ou frère de rien. Mais qui es-tu ? Bon. Ah, il y a peut-être des questions. Alors, j'avais parlé des réseaux. Ouais. Il y a peut-être, effectivement, des enfants qui ont été piégés par des gens qui, peut-être, qui se faisaient passer pour d'autres enfants. Vous voyez ? Hâme, sœur, jumeau ou frère de rien. Ouais. Il y a peut-être ça qui... J'aime bien de ça. Excusez-moi, je ferme mes mots, mais c'est parce que je suis en train d'être dans l'intuition. Donc, forcément, la logique déconnecte. Ouais. Il y a peut-être de ça. On se fait passer pour ce qu'on n'est pas. Et les enfants, ça crée un lien. À mon avis, il y en a qui ont été certainement suivis ou repérés sur les réseaux, je pense. Et là, qu'est-ce qu'on a ? À l'aube de sa vie, la vieille dame réfléchie. Alors, ça, je vais vous dire un truc qui me vient tout de suite. Tout de suite quelque chose. C'est qu'il y a des histoires de personnes âgées qui veulent peut-être rajeunir. Parce que j'ai le papillon. Alors, vous savez que regardez le papillon. La chenille se transforme en papillon. Il y a des histoires de métamorphose. Pourquoi j'ai le papillon avec la vieille dame ? On va demander dans quel but sont enlevés ces enfants. Alors, je vais voir si... Bon, j'espère que je ne vais pas trouver sur des trucs. Alors, pourquoi est-ce qu'on enlève ces enfants ? Il y a des questions de prière. Non, mais ça, moi, je pense que c'est plutôt les enfants qui... Les enfants qui prient. Il ne me le dira peut-être pas. Sur la plage abandonnée. Ouais, non. Vous voyez, j'ai la croix avec abandonnée. Donc, je pense que ces enfants sont quelque part utilisés. Et je pense qu'à un moment donné, les enfants doivent prier. Et vous voyez, après, on les abandonne. Bon, alors, je n'ai pas l'explication. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses extrêmement macabres et des prédateurs, vous avez vu, qui se cachent derrière. C'est incroyable que les policiers ne les recherchent pas, quoi. Alors, attendez, je vais refaire une demande. Donc, maintenant, on sait que oui, bon, la plupart sont bien tombés sur des prédateurs. Ça, c'est clair. Mais alors, pourquoi ? Alors, majorité, j'enlève les fugues, hein, d'accord ? J'enlève les disparitions volontaires. Pourquoi est-ce que ces enfants sont enlevés ? Pourquoi est-ce que ces enfants sont enlevés ? Alors, il y a les espoirs. Il y a les trucs qui sont très sales, puisqu'il y a... Ah oui, il y a le vampire en dessous. Il y a le vampire. Il y a la mouche. Donc, ça, c'est des choses vraiment très mauvaises. La saleté. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on est en dessous ? Le train. Bon, ils sont déjà emmenés quelque part. Il est question d'espoir, de vœux et de vampires. Donc, c'est sûr, on avait les prédateurs. Enfin, le chasseur est là, dans les vampires, d'accord ? Mais qu'est-ce qu'ils font à ces enfants ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le but de tout ça ? Est-ce qu'il y a un but ? Est-ce que ces enfants sont dans des trafics ? Qu'est-ce que c'est ? Enfin, voilà. Bon, alors, ça, c'est la carte que je voulais pas, n'est-ce pas ? Si Indigo passe par là, elle comprendra. Ouais, c'est pas bon du tout, hein. Oh là là. Ouais, bah ça, c'est les enfants qui sont maltraités. Il y a les questions de religion, quand même. Et les questions de désert, donc d'abandonner. Ouais. La piqûre. Le moustique, c'est le sang, hein. Oh là là là. On tombe sur des trucs. C'est caché. Ah, mais c'est des rituels secrets. Cherchez pas. Ouais. C'est horrible, ce que je suis en train de vous sortir. Donc, c'est bien des pauvres gosses. Encore une fois, voyez. Maltraitance. Éventuellement, paix et déo. Ça. Abus. Avec l'histoire de piqûres et d'exploitation, puisque là, c'est la marionnette. Donc, on les utilise, ces enfants. Mais on les utilise, voyez, à des fins, ici, avec les églises. Bon. Alors, déni, c'est des gens qui sont ensemble. Donc, qui, ouais. Déni des foyers, quoi. Des maisons spéciales. Le cœur. Alors là, c'est quoi, ça ? Les cœurs, les rencontres. On écoute. Bon. C'est des enfants qui doivent être surveillés, à mon avis. Qui ont dû être surveillés aussi, d'une certaine façon. Il y en a certains qui ont dû être appâtés, éventuellement. Certainement. Puisque j'ai le cœur et j'ai la rencontre. Et on écoute. Vous savez que les gosses sont toujours sur les réseaux, hein. Donc ça, c'est la façon dont on a pu les aborder, par exemple. On se fait passer pour une oreille attentive, lors d'une rencontre. Voilà. Un côté amical. Certainement. Et puis, finalement, eh bien... Alors, oui, alors, finalement, eh bien, ils se retrouvent à ne plus pouvoir bouger, ne plus pouvoir partir. Certains enfants, à mon avis, il y a certains enfants qui étaient peut-être en situation difficile. Situation de... Alors, pas de maltraitance, mais vous voyez qu'ils n'étaient pas bien. Et éventuellement, on a pu aussi les appâter en leur prêtant une oreille attentive, hein. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Bon. On les a mis ailleurs. Alors, on va regarder ce qu'il y a ici. Et là... Alors, une femme. Une femme où... Alors, apparemment, les jeunes filles sont plus recherchées. OK. Bon, je n'ai pas les statistiques, hein. Mais les jeunes filles. Il y a des questions des jeunes filles. C'est question aussi de naïveté. Oui, d'accord. Bon, ça, c'est la naïveté, c'est vrai. Donc... Alors... Ouais, d'accord. Il y a des jeunes gens. Oui, en fait, c'est vrai, il y a les deux. Alors, il y a la naïveté. Il y a les jeunes gens. Il y a les jeunes filles. C'est vrai. Donc, des gens jeunes. J'avais déjà sorti la carte de l'enfant. Alors, on les endort. Ah, ouais, ouais. Ils sont... Ils sont vraiment dans des... Dans une situation de danger, hein. Ouais. Bon, OK. C'est... Écoutez, c'est des réseaux, hein. Voilà. C'est des réseaux. C'est des réseaux. Et ici, ce que j'ai sorti, moi, c'est quand même... Il y avait le vampire tout à l'heure. Il y a la carte du moustique. Donc, il y a des histoires, vraiment, d'exploitation à des fins. Voilà. On va dire des rituels. Bon. Donc, avec des questions de, voilà, de poupées qu'on utilise. Bon, c'est horrible. Mais, ce qui est incroyable, quand même, c'est que c'est un recrudescence. Il y a une recrudescence de tout ça, hein. On va essayer de savoir pourquoi, tout à coup, ça a... Pouf. Ça a une espèce de, voilà, de courbe ascendante. J'aimerais bien savoir pourquoi, moi. Pourquoi est-ce que tout à coup, à partir du mois de mai, les disparitions ont augmenté ? Est-ce qu'il y a une raison ? Bon, ben, oui, il y a forcément une raison. Donc, quelle est la raison ? Et moi, je vois encore des petits qui vont tout seuls sur le chemin. Je ne sais pas quand est-ce que les gens vont comprendre. Sans doute jamais. De toute façon, alors, soutien, aide. Proposition. Oui, du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de demander. Oui, pourquoi ? Quelle était la raison ? Quelle était la raison ? Proposition, invitation, soutien. Bon, il y a des gens, apparemment, qui ont demandé à avoir davantage d'enfants. Mais pourquoi, à partir du mois de mai, c'est ce qui se passe ? Quelle est de... Alors, beauté. Oui. Animaux de compagnie. Compagnie, ouais. Rencontre cruciale. Il y a une rencontre cruciale. Ici. Il y a une étoile dans le ciel. Ça, je sens que c'est important. Alors, totem. Totem. Animaux. Attends, on va regarder. Là et là. Doucement, mais sûrement. Créativité, inspiration. Ça ressemble à une idole, ça. Voyez, regardez, ça. Une idole. Folie. Bon. Alors, là aussi, on a une espèce de totem, ici. D'ailleurs, c'est marqué totem. Là, on a une idole. Lentement, mais sûrement une rencontre cruciale. Il y a des questions de folie. Qu'est-ce que c'est que cette rencontre cruciale ? Qu'est-ce que c'est que cette rencontre cruciale ? On va encore mettre une autre. Il y a des histoires d'agenda là-dedans. Trahison, manipulation. Ouais. Des gens qui portent des masques. Qui préparent une rencontre cruciale. Donc, des gens qui, alors, qui ont des aptitudes. Alors, des aptitudes, des gens qui sont un petit peu dans ce domaine-là, spécialisés. Dans les enlèvements, moi, je pense que c'est ça. Regardez, l'agneau. L'agneau à l'abattoir. Et l'agneau, c'est innocent. Mais qui est cette rencontre cruciale ? Face à face. Alors, je ne vais pas arriver à le sortir. Attendez. Je n'ai peut-être pas le bon jeu. Mais c'est par rapport à une rencontre cruciale. Et, vous voyez, négociation mise au point. Alors, pourquoi rencontre cruciale ? Est-ce que j'avais parlé d'agenda ou quoi ? Attendez, on va voir si on peut prendre un autre jeu. Je vais prendre mon Dixit. Tiens, je vais prendre celui-là, là. Qui est à côté de moi. Alors, donc, on a des enfants qui sont maltraités. Il ne sert à rien de le dire. Je préfère ne pas imaginer ce qu'ils subissent. Il y a des histoires d'églises, donc de religions là-dedans. Il y a des histoires de sacre. De sacre, plus loin d'ici, c'est avec l'agneau. Ça, c'est sûr. Et on a les histoires de rencontres cruciales. Avec illusion, folie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah tiens, le petit chaperon rouge. Ouais. Et ça, c'est un petit peu les histoires de scientifiques. Des choses comme ça. Bon, on avait parlé de personnes ayant un savoir-faire. Des plans. C'est un plan. Normalement, cette carte-là, elle est sympa. Mais moi, j'y vois le plan. Un plan avec... Alors, vous connaissez la symbolique du petit chaperon rouge et du grand méchant loup, je pense. Le petit chaperon rouge. Sinon, lisez Psychologie... Attendez, c'était quoi déjà ? Ouais, Psychologie des contes de fées, je crois, c'est ça. De Bruno Bettelheim. Vraiment très intéressant. Parce que le petit chaperon rouge, il est en rouge pour une raison. D'accord ? Bon. Donc, c'est aussi de la paix et des eaux. Donc, des prédateurs. Bon, d'accord. Alors, là, on a les histoires de foyers. Ah, il y a des gens qui sont organisés là-dedans. Ouais. Il y a des gens qui sont organisés. Alors, attendez, je vais essayer de me concentrer pour savoir ce que c'est ça derrière, là. Bon, c'est bien des gosses qui sont prisonniers, qui sont amenés quelque part. En profondeur, donc dans une espèce de, je ne sais pas, de souterrain, de tunnel. Il y a des histoires de faire peur. Oui, ben ça. Et on veut libérer quelque chose. Il y a des histoires de potions. Ah, c'est très, c'est très, pardon, magique. J'ai dit chimique. Non, non. Il y a des histoires de magie là-dedans. Euh, de magie. Mais pourquoi j'ai rencontre cruciale ? Ah, non, ces enfants, voilà. Ils vont vers le ciel après, hein. Regardez. Par contre, pourquoi j'ai potions ? Ah ouais, alors, on leur fait peur, il y a les potions. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont comprendre, hein. C'est l'adréna, machin. Vous avez compris. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a autre chose. Là, on libère quelque chose. Et là, il y a rencontre cruciale. Pourquoi ? Il y avait les questions de religion. Là, il y a un ange qui se demande, mais qu'est-ce qu'il fabrique sur Terre ? Ok. Les anges sont désespérés, hein. Quand ils voient ce que les êtres humains sont devenus. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Alors, j'ai fait une vidéo qui n'a pas été extrêmement bien accueillie. Bon, bah écoutez, ça arrive. Les portails pour les démons. Il y a un peu de ça, hein. Il y a un peu de ça. En fait, je verrais bien deux choses, moi. Il y a effectivement les histoires de potions, ouais. Donc, en fait, il y a des enlèvements qui doivent être à deux niveaux. On fait peur et on en tire une potion. Donc, ça, c'est l'histoire d'adréna. Hein, vous avez compris, hein. Bon, pas la peine d'épiloguer. Mais il y a aussi, possiblement, des histoires de... De sacrifice, je le dis comme ça. Pour éventuellement une espèce de monstre. Et vous voyez, il faut faire sortir quelque chose de dangereux. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être deux... Deux... Deux sortes de réseaux à ces enlèvements. Donc, moi, j'ai l'impression qu'en fait, ouais, ça doit être ça. Il y a des réseaux. Vous voyez les œufs dans le même panier. Ben voilà, c'est ça. En fait, ils regroupent les enfants. Et ensuite, ils... On va demander. Ils les vendent. Et ceux à qui ils les vendent ont soit des intentions en relation avec cette fameuse potion qu'elle a. Soit des intentions en relation avec ces histoires de rituels. Je crois que c'est ça. Est-ce que tu peux confirmer au niveau des réseaux, au niveau de mon interprétation ? Alors là, normalement, ça, pour moi, c'est l'histoire de numérique. Mais c'est les questions de puzzle. Ah ben voilà, les loups. Ouais, les loups. Les loups et les agneaux. D'accord. Donc, les prédateurs et les agneaux. La pièce du puzzle. Une pièce du puzzle. Donc, c'est les enfants. L'élément manquant. Ben, c'est ça. Donc, c'est bien des prédateurs, donc des loups. Qui, en fait, vous voyez, qui, alors c'est un agneau, ça, qui se charge de rassembler les agneaux pour apporter la pièce du puzzle. Ben, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que les policiers ne se donnent pas plus de mal que ça ? J'espère que vous voyez bien, parce que du coup, j'ai la lumière qui est un peu faiblarde. Bon. Alors, pourquoi est-ce que les policiers ne cherchent pas plus que ça ? C'est pas qu'ils s'en lavent les mains, mais c'est un peu ça. Ouais, c'est l'association de pensée. Ben, j'ai le Graal. Et puis, voilà, on s'en lave les mains, quoi. Ça m'a fait penser à Ponce Pilate. Ne me demandez pas. Donc, quelque part, c'est un peu ça. On s'en lave les mains. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'est venu comme ça. Et pourquoi est-ce qu'ils s'en laveraient les mains ? Chance ou malchance. Des histoires de sirènes, d'appels de la sirène. Alors, en fait, je crois qu'il y a plusieurs sortes de policiers. Il y en a qui, effectivement, s'en lavent les mains. Il y en a qui ne savent pas. Et alors, là, j'ai quoi ? La sirène. Alors, est-ce que c'est sirène de police, par exemple ? Ouais. Il y en a qui cherchent, mais sans vraiment chercher, j'ai l'impression. Et là, j'ai une coccinelle. La chance. Le monde. Bon, c'est mondial, hein ? Attendez, je remette un petit peu de lumière. Je trouve que... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils sont. Voilà. J'espère que vous verrez un peu mieux. On s'est rendu pas de reflux. Je ne comprends pas pourquoi la coccinelle. Il y a bien un enfant. Bon, il y en a qui cherchent, mais il y en a qui ne savent pas où chercher, moi, je pense. Il y en a qui s'en lavent les mains. Il y en a qui se disent que c'est mondial. J'ai juste la carte de la coccinelle. Je ne vois pas trop. Il y a aussi le fait d'être dépassé, là. Ouais, il y a le fait d'être dépassé. Mais est-ce qu'il y a des policiers qui savent ? Est-ce qu'il y en a qui reçoivent quelque chose ? Ouais. Écoutez le damier. Il y en a certains qui savent. En fait, là aussi encore, il y a plusieurs catégories d'enquêteurs, on va dire, pour éviter de dire trop de mots sensibles. Il y en a qui s'en lavent les mains. Il y en a qui sont complètement dépassés. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas quoi faire. Il y en a qui ne cherchent pas vraiment, justement, parce qu'ils ne savent pas comment faire. Donc, vous voyez, là, on claironne. Mais bon, avec ce genre de clairon, je ne crois pas qu'on ait vraiment tellement entendu. On claironne sans claironner. La sirène, elle ne fait pas grand-chose. La sirène, ce n'est pas ces sirènes de police. Là, c'est pareil, elle n'est pas très active. Donc, ça ne bouge pas beaucoup. Mais à mon avis, il y a des histoires de cadeaux. C'est peut-être pour ça que j'avais l'histoire de chance. Chance, cadeaux. Il y en a certains, à mon avis, qui ont aussi des complicités avec les gens qui sont dans le damier. Mais que tu fais là, toi ? Comment ça, miaou ? Là, c'est ma sissi qui vient de me rejoindre. Donc, là aussi, c'est pareil. Bon, c'est de pire en pire, tout ça. Ça ne s'arrange pas. Alors, le conseil, parce que le conseil, il n'a pas besoin de le demander en carte, mais on va quand même demander. Allez, le conseil, le conseil, la tornade arrive. Ok, ça, ce n'est pas un conseil, ça. Alors, le conseil, la tornade arrive, voilà. Oui, mais ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui vont escalader. Ou alors, il y a quelqu'un qui arrive. C'est ça, un conseil, c'est pas un conseil, ça. C'est quoi ? Il y a des questions d'argent. Qu'est-ce qu'il y a de faire, là ? Ce n'est pas un conseil, ça. Il y a des questions. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai un conseil. J'ai l'écureuil, aucune idée. Qu'est-ce que tu veux me dire, là, l'écureuil ? Ah, oui, d'accord. Si, c'est ça. Si, il me dit qu'il y a des questions d'argent. Il y a des questions d'argent. Regardez le vampire, c'est encore le sang. Et vous avez encore les histoires de recettes. Donc, c'est bien la drainard, machin. Bon. Et il me dit, en fait, que... Oui, d'accord. Donc, il me dit, en fait, que ça va continuer. Que ça va continuer, que ça va même escalader. D'accord. Que pourtant, à un moment donné, les choses s'arrêteront. Parce qu'on va passer d'un monde à un autre. Là, on est sur un monde où il n'y a plus rien qui fonctionne. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Regardez. Et là, alors, cette fois, ce n'est pas l'arc-en-ciel, le truc LG, le truc chouette, comme je dis toujours. Non, non. C'est un vrai arc-en-ciel. C'est malheureux, quand même, que ce beau symbole ait été récupéré. Enfin, bref. Non, non. Ça, c'est un vrai arc-en-ciel qui va nous faire passer d'un monde à un autre. Donc, ça veut dire aussi que les choses s'iniront. Ça s'inira. Et plus rapidement qu'on ne pense. Voilà. Plus rapidement qu'on ne pense. Toujours les enfants, vous voyez. Bon. Donc, on ne peut pas changer. Alors, du coup, ce n'est pas le conseil. Il m'a juste dit, en fait, un avertissement. Il m'a dit que les choses allaient escalader. Parce que ces gens-là, ils vont continuer. Vous avez bien vu. Le vampire qui font leur cuisine. Le diable aussi, quelque part. Ça va escalader. Mais ces gens-là, comment dirais-je, ils n'en ont plus pour longtemps. Cette souffrance s'arrêtera. C'est quand même la bonne nouvelle. Donc, continuez à prier. Voilà. Et je vais vous faire une autre petite vidéo. J'espère qu'il va pouvoir aussi un peu vous aider. Parce qu'il y a des choses très importantes qui vont arriver. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Le sujet était un peu sensible. Mais bon, ça correspond finalement à ce que, éventuellement, on pouvait penser. Simplement, les cartes, elles ont bien répondu aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501